Musique Bonjour, je vous présente Jaillance QV Tradition en appellation Clérette de Dix. La Clérette de Dix s'épanouit sous le soleil généreux de la Drôme, à l'abri des puissants contreforts du Vercors et non loin de la Provence. Cette cuvée est issue de cépages de muscas petits grains et de clérettes blanches qui sont parmi les meilleurs raisins de l'appellation. Jaillance signe les plus belles bulles de France et porte un soin tout particulier à cette cuvée tradition. Ce vin est vinifié selon la méthode ancestrale qui permet de créer ces bulles par fermentation spontanée. La méthode ancestrale consiste à effectuer la mise en bouteille du vin précocement avant la fin de la fermentation alcoolique du mou, ceci sans adjonction de liqueur. La vendange ici est faite à la main et c'est important, la mise en bouteille a lieu à la propriété. Musique A la dégustation, on observe une belle robe, brillante, avec un beau cordon de bulles, élégante. Au nez, expressif, on est sur de la fleur blanche, du fruit exotique, on a du litchi, de la mangue et un délicat parfum de rose, vraiment agréable. En bouche, la mousse est onctueuse. C'est une bouche équilibrée, qui a de l'ampleur, de la gourmandise, une belle persistance aromatique, qui finit elle aussi sur de la rose. Et le degré alcoolique de cette clérette de dix tradition signée par Jaïence est faible, puisqu'on est à 7 degrés. C'est à déguster en apéritif avec des blinitz et de la crème fraîche, un peu de saumon, un brin d'anette. Et cette cuvée est idéale sur un menu créatif, par exemple pour accompagner de fines lamelles de magret de canard au mangue. Bien sûr, vous vous régalerez en dessert, avec ces fines bulles, clérette de dix de Jaïence en cuvée tradition. Cette clérette de dix tradition signée Jaïence se déguste jeune, et la température de service idéale est autour de 5 degrés. Voilà, je vous souhaite maintenant à votre tour de faire une belle dégustation, et de vous forger votre propre opinion selon vos envies. Au revoir. Au revoir.